Je suis Olivier Lafosse, DSI du département du Val-d'Oise. Ma mission c'est de fournir des moyens informatiques à tous les services du département et donc forcément aussi d'offrir un certain nombre de solutions qui sont utilisées directement par des usagers. Donc la question de l'accessibilité, la question des publics différents qui peuvent accéder à ces sites est un élément majeur pour le service public. Un des enjeux et un des écueils que l'on peut avoir c'est dans le respect de l'accessibilité, des règles d'accessibilité, des normes, des préconisations, des bonnes pratiques. Très souvent on peut être amené à dérouler des recettes toutes faites. Dans mon expérience j'ai pu être confronté à la volonté d'avancer sur le sujet sans y comprendre vraiment grand chose. Et par exemple j'ai pu avoir l'idée à un moment donné de mettre des systèmes de vocalisation sur des sites internet comme par exemple ReadSpeaker. et ça s'est avéré être une solution qui était en mi-teinte puisque cette solution qui est une bonne idée en soi n'est pas forcément utilisable. Dans le département du Val-d'Oise l'un des enjeux c'est de construire les solutions avec ceux qui les utilisent. Et c'est ça qui est l'élément décisif. C'est de travailler avec ceux qui ont l'usage. En fait l'expérience elle vient d'une première mise en œuvre de solutions de vocalisation. Il y a un agent en lui-même qui avait un déficit auditif et qui me dit « ce n'est pas une bonne solution ce que tu nous as proposé ». Cette solution en fait elle est intéressante pour quelqu'un qui n'a pas de déficit parce que moi je suis équipé à la maison, j'ai mes propres solutions et en fait il faut travailler différemment. Donc c'est aussi de prendre en compte le matériel qui est déjà disponible ou l'équipement qui est déjà disponible pour que la personne qui a une différence vive sa différence. Donc en général elles sont déjà équipées et la vocalisation de sites internet est plus un goodies en soi ou une utilisation particulière mais pas dans tous les cas de différence ou de handicap. Très tôt la question s'est posée d'identifier des enjeux d'accessibilité, des audits d'accessibilité ont été réalisés à plusieurs reprises pour essayer d'évaluer l'écart par rapport à la norme, par rapport à la loi. Une des orientations que j'essaye de donner aujourd'hui c'est qu'on voit bien que ces études n'ont pas rendu nos sites forcément totalement accessibles. Pour être concret, réaliste, si on regarde nos sites, je pense qu'on a un énorme travail à réaliser encore. La meilleure façon d'avancer dans cette question ça va être de regarder cette réglementation, d'essayer de l'appliquer mais surtout de construire avec des usagers et des utilisateurs les bonnes réponses. Et donc là, dans les mois qui viennent, on va travailler sur cette question de reconcrétiser cette accessibilité et de la redévelopper. Et donc c'est d'identifier des gens de la vraie vie, des gens qui vivent aujourd'hui autour de nous et qui utilisent nos solutions et avec qui on construit ces solutions. Pour nous, l'accessibilité, c'est avant tout une grande opportunité. C'est une contrainte parce qu'elle va obliger, parce qu'on n'y vient pas naturellement, parce que ça génère à un moment donné l'obligation de se mobiliser, l'obligation de moyens. Mais c'est une contrainte qui fait avancer les choses. La société, elle avance aussi par contrainte, mais c'est une belle contrainte. C'est aussi une contrainte et une obligation qui nous permet de recréer du lien et de la collaboration. Et c'est quand même ça l'enjeu aujourd'hui de l'accessibilité, c'est que l'administration, elle soit au service de l'usager et elle ne soit pas construite toute seule pour ses propres besoins. Donc c'est vraiment une opportunité magnifique.